L'énergie renouvelable, nous sommes dans un pas de temps extrêmement important en matière de changement climatique. L'idée étant de faire diminuer la part des énergies fossiles dans le mixte énergétique. Et ce programme vise à favoriser des projets, vise à mettre en place des énergies plus propres, plus respectueuses de l'environnement, que ce soit par exemple l'éolien ou l'énergie géographique. Et enfin, dernière thématique qui est prise en charge par ce programme, c'est la thématique relative au capital humain, avec deux dimensions. La première, c'est favoriser les langues dans la Cédération de Caraïbes. On est sur une zone à la fois francophone, hispanophone, anglophone. Et si on ne maîtrise pas ces différentes langues, ce n'est pas difficile pour nous de coopérer. Donc, on vise à favoriser la mise en place du programme de renforcement des capacités linguistiques. Par ailleurs, nous encourageons également les projets de mobilité, qu'ils soient professionnels ou universitaires. Voilà un peu présenté les différentes thématiques de ce programme de coopération. Je vais faire le suivant, s'il te plaît, Célia. Pour information, nous avons entamé depuis quelque temps un processus de capitalisation. Puisque nous sommes à ce jour à la troisième génération de programmes intérêts caraïbes. On a eu un programme intérêts caraïbes pour la période 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020. Nous avons donc de la matière. Nous avons donc un pool assez important de projets avec des résultats assez intéressants. Et nous avons pris le parti d'identifier tous ces projets, d'identifier tous les résultats obtenus afin de les modéliser, afin de les dupliquer et de faire partager à l'ensemble des projets à venir ces résultats. Mais aussi de mettre en place des leviers visant à favoriser la prise de décision au niveau politique. Donc, on va en parler tout à l'heure dans le cadre des critères de sélection. Je tenais quand même à identifier dès à présent ce processus de capitalisation qui a été mis en place. Je vais terminer pour cette partie. Je donne la parole maintenant à Mme Lamourtière qui va évoquer avec vous le cahier des charges de l'appel à projet. Merci, Gilles. Bonjour tout le monde. Je vous remercie de votre présence ce matin. Et je vous invite à poser vos questions dans le tchat. Et la chargée de communication du programme Intérêt Caraïbes, Mme Galvani, va les relayer, afin de me permettre d'y répondre à la fin de mon intervention. Donc, je commence par rappeler que le programme Intérêt Caraïbes soutient des projets structurants qui apportent une réponse concertée à des problématiques partagées par les territoires et les populations de l'espace de coopération, comme nous le rappelait M. Bajazé. Donc, pour soutenir les activités des porteurs de projets Intérêt Caraïbes, articule deux fonds européens, à savoir le Fonds européen de développement régional et le Fonds européen de développement. Il faut savoir que seules les demandes de subventions FEDER seront considérées dans le cadre du présent appel à projet que je m'apprête à vous présenter. Le montant total de FEDER disponible pour cet appel à projet est de 9 millions d'eux et ces cinq axes sont ouverts dans le cadre de cet appel à projet. Il s'agit de l'axe 1, qui concerne la mise en réseau des acteurs de l'innovation et l'accompagnement de l'entrepreneuriat. Les axes 3 et 4, qui concernent la prévention et la préparation des risques et de leurs conséquences, donc qui touchent à des problématiques de résilience. L'axe 7, qui concerne la santé. Et enfin, l'axe 9, qui concerne les énergies renouvelables. J'attire votre attention que sur ces cinq axes qui sont ouverts, seul un axe, c'est-à-dire l'axe 4, est transnational. Monsieur Bajazé a expliqué la différence au niveau du cadre géographique entre le volet transfrontalier et le volet transnational. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, les projets pour le présent appel à projet visent à soutenir des projets de coopération en capacité d'achever leurs actions d'ici la fin 2022. Donc, ces projets de coopération opérationnelle devront donc s'inscrire dans un cadre non seulement géographique, donc en ce qui concerne le cadre géographique, donc les actions seront réparties, soit sur le volet transnational pour les axes 1, 3, 7 et 9, et sur le volet transnational pour l'axe 4. Donc, ça, c'est le premier cadre. Et le deuxième cadre, c'est le cadre thématique. Donc, c'est la projet qui concerne. Le comité de sélection sera vigilant sur le cadre thématique que je vais vous présenter. Et je vais, en vous présentant ce cadre thématique, insister sur la nécessité des indicateurs par axe. Nous allons commencer par le premier axe ouvert dans le cadre de l'appel à projet. Il s'agit de l'axe 1, l'OS 1. Donc, cet axe concerne essentiellement, comme je le disais, la mise en œuvre de projets conjoints d'innovation à l'échelle de la Caraïbe et la mutualisation d'équipements, le transfert de connaissances et de techniques. Et cet axe 1 vise également à soutenir la mise en réseau des acteurs de l'innovation. J'attire simplement votre attention sur le fait que, dans la Caraïbe, l'innovation n'est pas uniquement technologique, mais il intègre les nouvelles formes d'organisation et de marketing et concerne également l'innovation sociale. Sur cette axe 1, l'OS 1, il est important pour le chef de file de définir et de mettre en place une méthode et des outils qui leur permettront d'assurer le suivi des indicateurs de réalisation et de résultats. Ces indicateurs de réalisation et de résultats sont nécessaires et prioritaires sur l'ensemble des axes. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur l'axe 1, l'OS 1, en termes d'indicateurs de réalisation? Ça peut être le nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien, dans le cas justement du projet proposé. Et en indicateur de résultats, on retrouve le nombre d'accords de coopération entre les structures d'innovation de part et d'autre de la Caraïbe, puisque M. Bajazé a insisté au début sur le fait que la coopération est gagnante-gagnante. Donc, c'est pour cette raison qu'on retrouve la coopération de part et d'autre de la Caraïbe. Sur l'axe 1, l'OS 1, il y a un montant fédère dans le cadre de cet appel à projets d'un million d'euros pour justement soutenir les projets qui seront présentés. Concernant l'axe 1, l'OS 2, il y a 1 109 815 euros de programmés sur cet OS pour permettre justement d'accompagner et d'appuyer la structuration des filières à l'échelle de la Caraïbe. Et des projets qui visent à soutenir, à harmoniser les normes techniques, à harmoniser le droit des affaires et aussi à former les chefs d'entreprise aux accords à TE et au contexte économique caribéen. Ce qui me permet d'assister sur l'impact attendu du programme Intérêt Caraïbe qui consiste à renforcer non seulement la diversification économique des territoires à travers le transfert des connaissances et de la commercialisation des produits innovants, mais également à créer un environnement propice au développement de courants d'affaires entre les territoires de la zone. Sur cet OS 1, sur cet axe 1, OS 2, en termes d'indicateurs, nous pouvons retrouver le volume des échanges commerciaux entre les DFA, Guadeloupe-Maratinique, et les pays de l'OECO. Concernant l'axe 3, OS 5, cet axe concerne des projets conjoints de recherche dans différentes disciplines sur les risques géologiques, climatologiques, modélisation mathématiques, mais également des projets conjoints de recherche sur le changement climatique et ses incidences sur les activités socio-économiques, les conditions sanitaires et les installations. Nous sommes sur des problématiques de résilience, essentiellement, puisque nos territoires sont concernés par les risques naturels. Nous pouvons trouver dans cet axe, sur cet axe, des projets qui visent également à développer des outils partagés d'observation, de surveillance des milieux, et bien sûr, des projets qui consistent à créer un réseau régional d'observateurs du climat, par exemple. J'insiste sur ce point, puisque une bonification sera accordée aux projets qui prennent appui sur les réalisations, sur l'existant, pour amener la coopération dans la zone plus loin, au niveau supérieur. C'est pour cette raison que le programme Interreg valorise et utilise la capitalisation dont parlait M. Bajazé lors de son intervention comme un levier afin de créer une dynamique d'amélioration continue et de montant de puissance du programme. Donc, il ne s'agit nullement, dans le cadre de cet appel à projets, de refaire les mêmes choses. Il s'agit vraiment d'actionner le levier de la capitalisation pour amener la coopération à un niveau supérieur. C'est pour cette raison que, dans le cadre de cet appel à projets, une bonification sera accordée au projet qui utilise justement le levier de la capitalisation. Je vous propose maintenant de, concernant l'axe 4 OS6, c'est l'axe qui concerne également des projets de prévention et de préparation des risques et de leurs conséquences, mais à l'échelle transnationale. Donc, sur le volet transnationale, nous pouvons retrouver des actions qui visent la reconstruction des infrastructures et des équipements post-urgence qu'on ne retrouve pas sur l'échelle, sur le volet transfrontal. Ce qui me permet de passer à l'axe 7, OS11, qui concerne la santé. Donc, sont concernés par cet axe des projets de recherche conjoint qui portent spécifiquement sur des pathologies importantes avérées au niveau de la Caraïbe, telles que l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies chroniques comme le VIH, et bien sûr des pathologies vectorielles. Sur cet axe, nous pouvons également retrouver des projets d'observation et de vigilance sur les maladies infectieuses, humaines et animales. Et enfin, sur cet axe, des projets d'appui à la mise en place de gestion de crises sanitaires liées à des pandémies peuvent être également proposés. Et bien sûr, des actions de coopération sanitaire destinées à l'amélioration de la qualité de l'offre de soins. Sur cet axe 7, 1 555 545 euros est prévu. Donc, c'est un axe qui est bien pourvu financièrement. Ce qui m'amène à vous présenter le dernier axe concerné par l'appel à projet, il s'agit de l'axe 9 qui concerne les énergies renouvelables sur l'OS 13 et l'OS 14. Donc, 1 million est concentré à l'OS 9. Donc, sur cet axe, nous pouvons retrouver des projets qui visent à développer les connaissances et les compétences dans le domaine de la production d'énergie renouvelable, mais également diversifier la production électrique à partir de sources renouvelables. Et bien sûr, des projets visant à développer les interconnexions des réseaux électriques. Comme indicateur de réalisation, nous pouvons retrouver sur cet axe, ça peut être le montant des investissements réalisés pour la production d'énergie renouvelable, mais également le nombre d'initiatives visant soit à croître la production d'énergie renouvelable dans la zone caraïbe, soit à réduire la consommation énergétique dans les bâtiments publics dans la zone de la Caraïbe orientale. Donc, je vous ai présenté les axes qui sont retenus dans le cadre de l'appel à projets et les attentes également par rapport à ces axes en termes de projets, de suivi des indicateurs et sur le volet aussi bien géographiques que plus techniques au niveau des projets. Je vous propose, je prendrai les questions à la fin, je vous propose maintenant de vous présenter le processus de sélection des projets. Comment ça va se passer, puisque les délais sont contraints? Donc, l'autorité de gestion du programme a retenu trois critères essentiels de sélection des projets. Donc, premièrement, il s'agira de respecter la période d'exécution des projets. Donc, je rappelle qu'il est attendu des projets qui seront sélectionnés dans le cadre du présent appel à projet, qu'ils aient totalement achevé leur activité au 31 décembre 2021. Donc, là, c'est mon critère clé. Sachant que les dépenses, donc, toutes les dépenses devront être effectuées au 31 décembre 2022, mais vous aurez la possibilité de finaliser le processus administratif et financier de remontée des dépenses jusqu'au 28 février 2023. Ce qui me permet d'insister sur le fait que, passé ce délai, aucun avenant de prorogation ne sera accordé. D'où le processus de sélection qui sera vigilant en privilégiant des projets dont les actions sont en cohérence avec cette échéance du 31 décembre 2022. Alors, cette cohérence, elle va, elle implique également le deuxième critère de sélection qui consiste à la solidité, la pertinence et le caractère opérant du partenariat. Donc, ce sera, le comité sélection sera très vigilant là-dessus, dans la mesure où une attention particulière sera portée, compte tenu, justement, des délais contraints d'exécution des projets, sur la capacité des, sur non seulement la diversité, la pertinence du partenariat et la dimension fédératrice, mais également sur la capacité administrative et financière du partenariat et du chef de file. Voilà, puisque le but est de pouvoir mettre en œuvre le projet dans les délais impartis. Concernant le partenariat, le secrétariat conjoint sera bien sûr à vos côtés, puisque vous pourrez vous rapprocher de nous afin que nous puissions faciliter les mises en relation. D'ailleurs, une base de données est disponible au niveau du secrétariat conjoint, avec les partenaires non seulement communautaires, mais également extracommunautaires, par un secteur d'activité. Et j'attire votre attention sur le fait également qu'un espace opportunité est mis à disposition et disponible sur le site intérêt Caraïbes, qui peut permettre justement des mises en relation. D'ailleurs, les membres du comité de sélection ont insisté sur la... Toujours sur cet aspect partenariat, je vais terminer par cette alerte. Les membres du comité de sélection ont insisté sur la vocation du programme intérêt Caraïbes à soutenir la coopération entre les territoires de l'espace. Donc, les projets qui s'apparentent à de l'aide à l'export, de l'aide au développement, de l'aide humanitaire, ne sont pas en adéquation avec le principe de réciprocité qui sous-tend le programme. Il est donc demandé aux porteurs de projets, donc à vous, en utilisant justement ces différents espaces, vous pourrez mutualiser vos actions et donc proposer, sans doute quand le cas se présente, des projets qui soient plus aboutis d'une ampleur, de plus grande ampleur et plus fédérateur. Ce que vous aurez su justement mutualiser vos différents apports et vos différentes expertises. Ce qui m'amène à présenter le troisième critère essentiel de sélection des projets, il s'agit bien sûr de la qualité stratégique du projet. qualité stratégique en termes de pertinence, de valeur ajoutée, de résultat, de capitalisation et de communication. Donc, les retombées du projet devront être mesurables et durables. Un point important à souligner dans le cadre justement de, sur ce point, la qualité stratégique, c'est la prise en compte des dépenses relatives aux frais administratifs et de bureaux. Simplement une petite parenthèse pour vous dire que toutes les dépenses indirectes valorisées par un candidat, toutes ces dépenses indirectes seront prises en compte en appliquant le taux forfaitaire de 15 % des frais du personnel direct éligibles. C'est juste une parenthèse. Quelques considérations thématiques pour terminer. Donc, dans le cadre de la, le comité de sélection a considéré deux thématiques prioritaires. Il s'agit de la santé et donc ce comité, dans le cadre de la santé, a insisté sur le fait que la télémédecine a été identifiée comme un axe fort. Donc, la santé première thématique identifiée par le comité, mais également les énergies renouvelables. En résumé, sur cet aspect, sur le processus de sélection des projets. En résumé, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'il faut retenir? Les projets déposés dans le cadre de l'appel à projet feront l'objet d'une instruction technique par l'équipe du secrétariat conjoint. Et cette analyse portera principalement sur la cohérence du projet avec la stratégie du programme, donc axe, objectifs spécifiques, indicateurs de réalisation et de résultats que je vous ai présentés. Ensuite, l'éligibilité des dépenses présentées à la réglementation européenne et nationale applicable. Deuxième critère. Troisième critère. Le respect d'au moins deux des quatre critères de coopération suivants, c'est-à-dire conception commune, mise en œuvre commune, financement commun, dotation commune en effectif. Ensuite, une attention particulière sera portée sur la capacité du projet à réaliser les actions dans le délai imparti. Enfin, le caractère structurant du partenariat. La solidité administrative et financière de la structure chef de file et les résultats concrets attendus du projet et leur dimension inoculée. Donc, d'une manière plus spécifique, chaque candidat fera l'objet d'une instruction par le secrétariat conjoint en trois temps. Donc, d'abord, une vérification de la complitude de la candidature. Donc, vous pourrez, d'ailleurs, M. Majalisé, je faisais rappeler que pour la première fois, nous utiliserons un dépôt dématérialisé via l'outil Synergie. Donc, M. Altis va présenter tout à l'heure la méthodologie. Donc, en trois temps, je disais vérification de la concrétude de la candidature. Ensuite, l'analyse réglementaire et enfin, l'analyse de la qualité. À l'issue de cette phase d'instruction des dossiers, le projet sera présenté en comité technique. Les représentants administratifs des organisations partenaires du programme donneront un avis technique sur le projet. Et enfin, le comité de sélection qui va se réunir à la fin du mois de lundi. décembre, au mois de décembre, va prendre une décision sur la sélection au nom du projet. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation du cahier des charges. Donc, en termes de modalité de dépôt. Voilà, je vais passer, c'est lié aux modalités de dépôt de la candidature. Donc, vous avez écrit votre projet. Vous avez, comment vous allez le déposer dans Synergie. Donc, je vais vous présenter le protocole. Comment ça va se passer? Les candidats seront invités à saisir leur candidature complète directement sur la plateforme Synergie CTE. Aussi, les chefs de file candidats devront suivre la démarche suivante que je vais vous présenter. Elle n'est pas longue. C'est en trois points. Premièrement, il faudra solliciter la création d'un accès à la plateforme Synergie. Comment vous allez solliciter cet accès à la plateforme Synergie? En téléchargeant et en complétant le formulaire de dépôt de candidature intérêt Caraïbe. Ce formulaire est disponible sur le site Internet du programme et je pense que Célia va le mettre dans le chat également. Donc, quand vous téléchargez ce formulaire, vous devez nous l'envoyer au secrétariat conjoint en utilisant une adresse générique. Donc, l'adresse interreg.caraïbe.cr-guadeloupe.fr. Aussitôt que vous nous enverrez ce formulaire, un e-mail vous sera renvoyé à l'adresse que vous aurez renseignée en précisant non seulement les identifiants, le mot de passe Synergie, mais également l'instructeur de votre dossier. Et sur la base de ces informations qui seront transmises, vous pourrez vous connecter à la plateforme Synergie et saisir intégralement votre candidature. J'insiste sur le fait que la saisie s'effectuera en français, mais également en anglais, puisque nous sommes sur un programme de coopération. Pour vous appuyer dans cette démarche, des supports seront mis à disposition sur le site Internet du programme. Et donc, vous pourrez bien sûr rentrer en contact avec le secrétariat conjoint pour que nous puissions également vous accompagner dans la démarche. Je vais terminer en disant simplement qu'il vous appartiendra quand même de dater et de signer les formulaires de candidature en français et en anglais et de les soumettre au secrétariat conjoint, accompagnés de l'ensemble des annexes et des pièces justificatives requises. Les porteurs de projets sont invités à soumettre leur projet jusqu'au 15 octobre 2021. Ceci dit, je vous recommande de nous faire parvenir très rapidement vos formulaires de dépôt de candidature, puisque pour des raisons d'efficacité, les identifiants ne seront plus communiqués à partir du 10 octobre 2021. C'est-à-dire qu'un certain moment devra fermer pour nous permettre d'instruire les dossiers dans de bonnes conditions. Donc, vous êtes encouragés à nous faire parvenir assez rapidement le formulaire de dépôt de candidature. Donc, sur ce, j'en ai terminé avec la présentation du cahier des charges. Célia, est-ce qu'il y a eu des questions dans le chat avant que je ne passe la parole à Marvin, à M. Altice? Non, pas de questions. Il y a quand même beaucoup de questions dans le chat. Ah, d'accord, très bien. Il y a quand même pas mal de questions dans le chat. Effectivement, je propose qu'on puisse y répondre avant de passer la main à Marvin pour une dimension un peu plus opérationnelle. Célia, tu peux reprendre les questions ? Tu as un problème de micro ? Bonjour. Alors, quelques questions qui ont été posées dans le chat. Alors, est-ce qu'il y a une limite de fonds fédérés annuels pouvant être reçus par une seule et même entreprise ? On est limité par le budget de cet appel à projet. Comme ça a été précisé par l'ISET, on a un budget de cet appel à projet de 9 millions répartis sur les différents axes qui ont été retenus. Donc, notre limite, ce sont ces montants, mais il n'y a pas de limite réglementaire, de montant maximum accordé à un bénéficiaire. On a un taux aussi de cofinancement qui est limité au maximum à 75 %, qui peut être moindre, notamment lors de l'instruction. Si on se rend compte que le projet relève d'un dispositif particulier, j'appelle l'aide d'État, qui module à la baisse les taux, mais on pourra financer les projets à 75 % maximum et les projets seront financés là aussi dans la limite des crédits disponibles sur les axes. L'axe 4 est-il présent dans cet axe ? L'axe 4 est-il relatif au risque, ainsi que l'axe 3, relatif aussi au risque, sur le volet transfrontalier ? Ces deux axes sont rédigibles. L'axe 3 est beaucoup plus doté, puisqu'on n'a pas loin de 4 millions d'euros de crédits fédérants disponibles pour l'axe 3 risque, alors que sur l'axe 4 risque, le volet transfrontalier, on n'a que 613 000 euros de crédits. Mais les axes 3 et 4, la thématique relative au risque, est prévue dans laquelle on se tape un projet. Il y a une question aussi par rapport à la mise en relation avec les partenaires potentiels. C'est un sujet qui a été évoqué par Mme Lambourdière. Effectivement, on se rend compte que certains opérateurs, basés en Martinique, ont un projet, ont une idée, mais ont du mal à trouver des partenaires pour pouvoir respecter les critères de sélection. On a la possibilité, effectivement, de vous mettre en relation avec des partenaires, puisqu'on a constitué une base de données avec, par thématique, des institutions qui ont déjà ou pas porté un projet intérêt, été partenaires d'un projet intérêt. Donc, dans le processus d'instruction, lorsque vous aurez votre identifiant, lorsque vous aurez aussi votre référent, vous pourrez solliciter la mise en relation avec un partenaire potentiel et voir s'il est intéressé par ce projet. Pour rappel, on a aussi, dans le cadre de notre site internet, un espace qui s'appelle l'opportunité. C'est un espace qui vise à mettre en relation l'offre et la demande en matière de partenariat. C'est-à-dire que vous cherchez un partenaire, vous le faites savoir sur cet espace opportunité. Ou alors, vous voulez être partenaire, mais pas chef de file. Vous pouvez aussi le faire savoir dans le cadre de cet espace opportunité. En tout cas, on est là aussi pour vous aider à trouver des partenaires. Alors, on ne garantit pas que, effectivement, les ciborgonaires vont accepter d'être partie prenante de ce projet. Mais, évidemment, en tout cas, on pourra vous mettre en relation avec des institutions et des personnes qui ont coutume d'être impliquées dans des projets de coopération. La mise en place d'une formation digitale dans le domaine de l'hygiène alimentaire, HACCP, disponible en anglais, français et espagnol, à destination des créateurs et chefs d'entreprise, serait-elle éligible ? Donc, une formation digitale dans le domaine de l'hygiène alimentaire, notamment. Je ne peux pas préjuger, puisqu'on a un processus de sélection qui est prévu, et donc je ne suis pas préjugé de la décision qu'il faut donner. Mais, en tout cas, sur la thématique santé, il y a un vrai enjeu par rapport à la maladie chronique, l'hypertension, l'obésité et un projet d'échange de bonnes pratiques en matière nutritionnelle alimentaire, donc avec pour objectif de faire baisser les cas d'obésité, de faire baisser les cas d'hypertension, peut avoir sa place dans le cadre de cet appel à projet, sous les airs, bien entendu, que les différents critères de sélection évoqués en termes de partenariat et en termes de pertinence sont respectés. Mais a priori, comme ça, tel que c'est présenté, cette idée peut cadrer avec le programme. Sur quels critères se jugent l'innovation ? Quel degré de non-maturité, échelle TRL appliquée ? L'innovation mondiale, l'innovation nationale ou mature ailleurs, mais pas encore adaptée aux outre-mer, par exemple ? Alors, comme l'a indiqué Bizet en début de présentation, l'innovation n'est pas que technologique. L'innovation s'entend en fait de la mise en place d'un processus nouveau, d'un processus qui n'a pas de précédent. Donc, en fait, il vous appartiendra à vous, dans la démonstration que vous faites dans le cadre de l'écriture du dossier, de démontrer votre projet innovant. Nous, on n'a pas de critères qui définissent l'innovation. C'est le projet qui devra faire la démonstration que ce projet est innovant en étayant cette démonstration avec un ordinateur précis. Mais nous, on n'a pas ces critères de définition de l'innovation. Donc, ça peut être une innovation au sens de notre région, comme au sens national ou mondial ? Alors, l'innovation, on est sous des projets de coopération Caraïbes. Donc, cette innovation doit avoir une application dans l'espace Caraïbes, bien évidemment. Donc, il faut absolument que cette innovation, elle peut avoir par la suite un redentissement qui dépasse le cadre du programme Caraïbes, de l'espace Caraïbes, mais elle va trouver son application dans l'espace Caraïbes. Je crois qu'il y a une question aussi sur la bonification liée à la capitalisation. C'est un critère de sélection, la capitalisation. Dans le processus d'évaluation et de notes attribuées au projet, puisque les projets vont être évalués, vont être notés, on a la possibilité d'avoir une bonification en fait, de valoir de cette avantage sur le projet en augmentant la note en fait. Donc, c'est juste ça. C'est dans la grille d'évaluation, le critère relatif à la capitalisation sera bonifié. Mais ce n'est pas un critère de sélection, la distinction doit être faite. Il y a une question relative aussi à l'accompagnement des porteurs de projet. Comme l'a indiqué Lisette, vous allez recevoir un mail avec un référent. Donc, ce référent va être un locuteur pendant tout le processus d'élaboration de votre projet. Et il sera à même de vous apporter les réponses aux questions que vous vous posez. L'idée, c'est de ne pas vous laisser pendant un mois, entre le moment où vous allez soumettre et le moment où la date limite va arriver. Vous pourrez interagir avec votre référent, prévoir, déjà lui envoyer des mails ou des questions, prévoir des temps d'échange. Il y aura au moins un temps d'échange en visioconférence avec ses interlocuteurs pour discuter du projet, discuter de sa présabilité et de leur sous-écriture. Il n'y aura pas un comité qui va accompagner les porteurs de projet, mais un référent qui sera à même de vous apporter les réponses aux questions que vous vous posez. Il y a une question qui concerne justement, il y a quelqu'un qui dit que le Synergie ne permet pas la création de comptes utilisateurs. Nous confirmons, vous ne pouvez pas vous-même créer votre compte. C'est pour cette raison que la procédure est claire. Afin de vous permettre d'enregistrer et de déposer votre candidature dans Synergie, il faut préalablement que vous fassiez la demande au secrétariat conjoint en remplissant et en nous adressant le formulaire de dépôt de candidature. Tant que vous n'avez pas effectué cette opération, vous ne pourrez pas avoir accès à la plateforme Synergie. Il y a une question relativement au projet qui ne rentre pas dans les thématiques. Bien évidemment. Vas-y. Vas-y, vas-y. Donc, les projets qui n'ont pas dans les thématiques, qui n'ont pas dans les thématiques, qui n'ont pas dans les thématiques, ne sont pas éligibles. Donc, je rappelle qu'on est sur un appel à projet de clôture de programme. Donc, on a identifié les axes sur lesquels il reste des crédits. Si vous avez un projet qui ne concerne pas tout de ces axes, ce projet ne pourra pas être obtenu dans le cadre du processus de sélection. Il y a une question. Est-ce que le conseil régional peut lui-même être chef de file en accompagnant une entreprise oualoupéenne? Donc, je suppose que ça peut être pareil peut-être pour d'autres points de contact régionaux comme type de question, je suppose. Est-ce qu'il faudrait préciser ce qu'on entend par rapport à l'accompagnant? En tout cas, la région Guadeloupe, en étant chef de la gestion du programme intérêts, mais elle peut aussi, via ses directions opérationnelles, porter des projets. Donc, la région peut être portée des projets et embarquer dans un projet des partenaires publics ou privés. Donc, il n'y a pas de contre-indications. Je vous remercie une question très intéressante sur des projets qui seraient déjà entamés. Est-ce qu'un projet qui n'est pas fini, mais qui est en cours, rend-il dans l'appel à projet? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les projets qui ont déjà eu un démarrage peuvent être éligibles à l'appel à projet. Les projets qui ne seront pas, ce sont les projets qui sont déjà terminés. On ne va pas financer un projet qui est déjà achevé, qui a déjà fait l'ensemble des investissements, qui a déjà produit l'ensemble des livrables, mais un projet qui a déjà démarré, soit sous autofinancement pur, soit avec des crédits publics, mais qui sollicite un supplément sur Interreg. Là, on va vérifier les questions relatives au plan fondé public. Mais un projet qui a déjà commencé, mais qui n'est pas achevé, peut être éligible sur ce point de vue. Il y a-t-il une mise en réseau entre entreprises? Donc, ça, ça fait écho à la question sur les opportunités de partenariat. Tout à fait. Quelles sont les subventions prévues pour les projets e-santé? Donc, on a vu, puisqu'on n'a pas eu la question, je remets peut-être juste le tableau. Donc, les projets concernant l'axe 7 santé incluent également la e-santé. Donc, sur cet axe, 1,555,545 euros sont pour faire sur l'axe 7 santé. Et donc, télémédecine également. Y a-t-il le moyen d'aller sur du transnational dans le cadre de l'axe 1 ou non? Ou pas du tout? L'axe 1 n'est pas ouvert uniquement sur le volet transfrontalier. Seul l'axe 4, OS 6, est ouvert sur le volet transnational. Donc, il n'y a que 613 096 euros qui sont pourvus sur le volet transnational. Et pour rappel, l'axe 4 au niveau transnational concerne la prévention et la préparation des risques et de leurs conséquences avec des problématiques touchant à la résilience. Il y a une question intéressante sur le fait de savoir si un projet peut être le prolongement, enfin, un projet qui est rendu dans le cadre de la projet, peut être le prolongement d'un projet existant. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'un projet, un projet dans le cadre de la projet, soit un complément ou soit mettre en place des passerelles avec des projets existants et après le compte-indication. Un autre type de question sur la durée de l'instruction du dossier, les délais escomptés par rapport à la sélection jusqu'au comité. Oui, je peux... Alors, pour l'endrier, ce qui est prévu, c'est que l'appel à projet se termine le 15 octobre et nous avons prévu un comité de sélection qui devrait se tenir à la fin du mois de novembre et qui devrait donner des décisions proposables sur tous les projets. Donc, avant la fin de cette année, les projets seront instruits et les décisions seront notifiées aux bénéficiaires. On a comme objectif de pouvoir conventionner avant la fin de l'année tous les projets qui seront autorisés dans le cadre de la projet. Autre question. Est-ce qu'on peut remplir le formulaire pour avoir un référent si la structure n'est pas encore officiellement créée et qu'on est au stade de l'idée? Alors, si on a une structure qui est peut-être en cours de création ou de validation, peut-être en termes de statut? Ça peut être que c'est ma réponse, puisque lorsqu'on crée le projet, il me semble qu'il faut au moins les éléments d'exercice de la certification. Donc, si une structure n'est pas encore créée, je ne sais pas si on peut attribuer un numéro, un numéro signé riche. Je laisserai me revenir. Non, non. En fait, il faut absolument que l'organisme soit créé pour pouvoir obtenir un compte sous synergie avec son numéro SIRET. Ce sont des trucs obligatoires. Ok, merci. Il y a une question aussi relative au statut du partenaire. Est-ce que le partenaire doit être forcément public? Non. Le partenariat s'envisage non pas du point de vue de son type, public ou privé, de son qualité. On peut avoir des projets qui mêlent à la fois des partenaires publics et privés ou alors que privés ou que publics. Ce qui est important, c'est que les critères de partenariat, c'est-à-dire conception conjointe, mise en œuvre conjointe, financement conjoint, mise à disposition de la pièce conjointe, mais on n'a pas de limitation par rapport au statut juridique du partenaire. Il y a une question également intéressante concernant l'axe 1. La personne s'interroge si c'est sur le fait que cet axe soit lié ou pas à la santé et aux énergies renouvelables. L'axe 1 concerne la mise en réseau des acteurs de l'innovation et l'accompagnement de l'entrepreneuriat. Donc, l'axe 1 n'est pas dédié à la santé ou aux énergies renouvelables. Ceci dit, et Gilles, je te laisserai compléter, puisque c'est un axe qui concerne essentiellement le but, c'est de renforcer de manière durable et inclusive la compétitivité des entreprises de la Caraïbe et de créer un environnement propice au développement d'un courant d'affaires entre les territoires de la zone. Donc, sur cet axe, on ne s'attend pas à avoir des problématiques d'énergie ou de santé. Oui, je confirme que l'énergie sera prise en compte dans le cadre de l'axe 9, puisque cet axe est ouvert, sur les thématiques relatives aux énergies renouvelables avec un montant d'un million d'euros. Donc, l'axe 1 est essentiellement consacré aux projets d'innovation et aux projets qui permettent de lever les obstacles à la mise en place d'un courant d'affaires de l'espace carré. Il y a une question intéressante que Maravine pourra répondre sur le fait de savoir si on a déjà une identifiant d'énergie pour un projet, est-ce qu'on peut utiliser le même identifiant ou alors il en faut un autre pour le projet ? C'est-à-dire est-ce qu'avec son identifiant d'énergie on peut l'utiliser sur tous les projets qui sont dans n'importe quel ou alors il en faudra un par projet ? Non, non, pas du tout donc en fait il faudra la personne pourra garder son identifiant pour tous les projets qu'il va déposer s'il en dépose un, deux, trois il sera ciblé avec son même identifiant. Merci Maravine. Est-ce que tous les projets quel que soit l'axe doivent obligatoirement rentrer dans la thématique santé et énergie renouvelable ? Non. C'est vrai que j'ai insisté sur santé, énergie renouvelable puisque nos territoires sont concernés mais l'appel à projet concerne les autres axes également. Et ces projets sont individués de la même manière. Tu peux y aller, Célia. un projet pour aider les LTP à se développer à l'international sera-t-il en axe 1 ? À priori, oui, puisque c'est l'axe relatif à l'innovation, c'est l'axe relatif à la mise à place de courant d'affaires. Donc, ce sera un projet qui sera légible sur l'axe 1 à priori. Après, il faudra aussi éviter qu'on ait des doublons puisqu'on a déjà le projet agri titre de cette taxe avec cette thématique. Donc, il faudra qu'on examine ce projet pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une reconduction d'un projet déjà existant et que ce projet, s'il venaient de déposer, soit vraiment complémentaire à l'initiative existante. C'est aussi un projet, c'est aussi un point important qui a été déjà évoqué. Quand vous déposez un projet, vous devez faire l'état de l'art de ce qui existe, c'est-à-dire que vous devez connaître les projets existants, connaître les acteurs qui sont déjà impliqués et éviter de présenter des initiatives qui sont doublons par rapport à des choses déjà programmées. On sera amené, nous, à vous le faire remarquer dans le cadre d'instruction, c'est-à-dire que de la part à la connaissance qu'on a du portefeuille de projet, si on se rend compte que votre initiative duplique un projet désexistant, on vous invitera à prendre la tâche des projets déjà programmés afin de mettre en place des synergies, à mettre en place des économies d'échelle et éviter les doubles financements. Est-ce qu'on a épuisé les questions, Seiya ? Il me semble que oui. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait substitution d'entreprise qui dépose de la candidature suite à la création de la structure qui a une vocation à porter le projet ? Ça reprend un peu l'esprit de la question de tout à l'heure. Est-ce qu'on peut changer un chef de file en cours de projet ? Non. Il faut s'assurer que le chef de file ait les capacités administratives et financières de porter le projet. Une fois que vous avez reçu votre fidélisation avec un chef de file identifié, vous ne pouvez pas comme ça en cours de route changer votre chef de file. Le partenariat doit être bien établi, bien soigné. Une fois que vous vous engagez dans un processus avec un chef de file et des partenaires, on ne peut pas comme ça changer le chef de file. Je ne sais pas si la question se posait avant dépôt officiel dans la saisie ou autre, mais tu as répondu que de toute façon en globalité. Le délai étant réduit, le délai étant réduit, très réduit, un projet de coopération en énergie peut-il être… peut-il être attributaire à Interreg avant l'obstention des autorisations énergie ? Je ne sais pas pourquoi il fait allusion. Je pense qu'il y a un certain nombre d'autorisations, de protocoles dans le cadre de la nobles. Voilà, et savoir par rapport au temps qui est de moi pour pouvoir déposer les candidatures, savoir si le temps peut-être de mise en place de ces protocoles est-ce que sont conditionnels du dépôt de candidatures. En fait, tout va dépendre du type d'autorisation nécessaire. Si elles sont nécessaires à la mise en œuvre du projet, si elles conditionnent vraiment sa mise en œuvre, on va les demander au niveau de l'instruction. on a une grille d'évaluation d'instruction avec des pièces radio-types. On peut être amené à demander des pièces complémentaires, mais si ces pièces complémentaires sont indispensables à la mise en œuvre du projet, elles seront sollicitées dès le processus d'instruction. Est-ce que les organisations peuvent être sur le même territoire ou obligatoirement être sur des territoires différents, exemple, chef de fil Martinique avec des entreprises de Martinique ou chef de fil Martinique ou Guadeloupe et avec d'autres territoires ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut au moins un chef de fil basé à Martinique en Guadeloupe, en Guyane et à Saint-Martin en fonction du type de coopération transfrontale et transnationale et un partenaire communautaire. Ça, c'est la base en termes de partenariat. Après, un projet peut mêler un partenaire communautaire en Guadeloupe, un d'autres en Maracimique, un d'autres en Guyane. On peut avoir plusieurs partenaires communautaires, c'est-à-dire un chef de fil communautaire issu d'un RUP ou à toute Martinique-Guyane, des partenaires communautaires basés en Guadeloupe en Martinique-Guyane avec au moins un partenaire extra communautaire qui est basé dans un des pays éligibles. Donc, on peut avoir une diversité de partenariats qui mêlent effectivement à toute Martinique-Guyane, mais il faut obligatoirement un partenaire extra communautaire. bien. Alors, il y a trois questions. Une question qui suit, je suppose, qui reprend les étapes du projet. alors, d'abord, en un, la prise en charge. Pour résumer, une fois validé, le projet nécessite. En un, la prise en charge à 75 %, peu importe que le chef de file soit public ou privé. Alors, le taux maximum de subvention est de 75 %. J'ai dit qu'il peut être moindre si l'instruction montre qu'on doit faire l'application d'une réglementation plus restrictive. Pour votre information, nous, on a le taux de gestion du programme intérêt carrément, mais on applique aussi une augmentation communautaire qui peut nous imposer des taux plus restrictifs. Donc, c'est l'instruction qui déterminera si votre projet peut bénéficier ou pas de ce taux maximum. Donc, du coup, ils vont bénéficier éventuellement et dans le meilleur des cas. Donc, les 75 %. Les 25 % restant, donc, en étape en deux par rapport à ce que le projet aura besoin pour pouvoir exister, les 25 % restants peut-être exprimés en apports, donc en nature ou en ressources humaines. Tout à fait. Donc, l'autofinancement peut être soit en cash, soit en valorisant du matériel ou du bien-ci. Maintenant, le code de la valorisation devraient à la fois afficher ces ressources en dépassant en charge dans le budget. Si vous mettez, par exemple, si votre autofinancement est mis du compte du salaire, il faut que ce salaire soit affiché à la fois en dépense et en charge, en ressources et en charge. Et enfin, donc, en troisième partie, la subvention acceptée est versée sur justificatif, ce qui signifie que nous devons avoir la marge de manœuvre financière. C'est une bonne synthèse, effectivement, je trouve. Alors, oui, alors, premier élément, le projet peut-être bénéficier d'une avance. une fois que la convention est signée, vous pouvez solliciter une avance qui est de 20 % maximum. Premier élément, si vous ne la sollicitez pas, les rembourses les rembourses se feront par raconte, c'est-à-dire après contrôle des dépenses que vous aurez envoyées au secrétaire conjoint pour vérification. Donc, il y a plusieurs étapes de contrôle, c'est-à-dire que vous pouvez faire plusieurs remontées de dépenses que vous soyez remboursées à chaque fois après contrôle et vérification des pièces justificatives. Effectivement, ça suppose que non seulement les opérateurs sont en capacité de co-financer ou de pré-financer, puisque vous devez être en capacité d'avoir un flux financier permettant d'attendre les remboursements, d'avancer les frais et d'attendre les remboursements. encore deux petites questions. Il y a-t-il un budget minimal pour les projets? C'est une bonne question. Non, pas de budget minimal. Pour information, on a mis en place un processus de coordination avec d'autres dispositifs, notamment les fonds de coopération régionaux qui sont gérés par les préfectures. Donc, si vous êtes sur un projet un projet qui est effrayant à 20 000 euros, on peut envisager un financement au titre du FCR, mais ce n'est pas une obligation. En tout cas, il n'y a pas de projet minimal. Ce qu'il faut envisager, c'est le rapport co-efficacité de vos projets. Très concrètement, si votre projet fait 20 000 euros, ça vous coûtera plus cher en gestion que, voilà, peut-être que sur ces montants faibles, il faut envisager des dispositifs moins lourds, on va dire, solliciter une subvention exactement au niveau de l'activité ou alors identifier des financements au titre du FCR. Mais il y a effectivement une taille critique qui fait qu'il vous appartient de déterminer quel guichet est le plus approprié pour votre projet. C'est une discussion qu'on peut aussi avoir dans la part de l'instruction ou avec vous si ça vaut le coup pour vous de bénéficier d'une subvention au-dessus d'un intérêt. On va prendre encore deux questions parce qu'il faut qu'on passe à la partie opérationnelle et une question relative aux critères d'éligibilité. Donc, tout à l'innovité nous a présenté une grille d'éligibilité, une grille d'analyse qui nous permet de destruire votre projet donc que les choses sont relativement transparentes. Il y a toute une batterie de critères d'éligibilité qui vont être identifiés auprès de votre projet. Il y a une question relative aussi à Saint-Marantin. Quand on parle de Saint-Marantin, est-ce qu'on parle de l'importance française ou hollandaise ? Tout dépend du positionnement du partenariat. Un projet porté par un opérateur de Saint-Marantin et partie française est éligible sur le volet transnational du programme intérêt caraïbe et Saint-Marantin partie hollandaise est éligible à tout projet de coopération en tant que partenariat de sa communauté. En tout cas, un opérateur de Saint-Marantin de la partie hollandaise ne peut être au chien de fil mais peut être partenariat. Je crois qu'on a fait le tour de questions. Bien sûr, après la démonstration, il y aura peut-être des questions. Je propose qu'on puisse passer peut-être à un élément important puisque cette fois-ci, on innove sur la plan de projet puisqu'on demande aux bénéficiaires de saisir directement en synergie. Il s'agit d'un exercice nouveau. Autant les projets en cours de programmation avec coutume de gérer tout le processus de remontée de dépenses déjà dans synergie, mais pour cet appel à projet, on a souhaité permettre aux bénéficiaires de saisir directement leur projet dans l'application sans passer par une transmission classique de WC-VAPI. Je passe la parole à Marvin sur cet aspect et puis on pourra revenir éventuellement sur d'autres questions une fois que Marvin aura achevé sa démonstration. Merci Gilles. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis Marvin Alticelliz. Je suis chargé des systèmes d'information au sein de l'AG Guadeloupe. À cet effet, je m'occupe du logiciel Synergy CTE pour le programme Interreg. Dans le cadre de cet appel à projet, j'ai été sollicité pour vous faire une petite présentation sur les modalités de saisie dans l'application. Là, Célia, je ne sais pas si tu peux arrêter ton partage d'écran pour que je puisse partager le mien. il faut savoir que l'application Synergy CTE, c'est une application web en fait qui est accessible sur tout type de support, ordinateur, tablette et téléphone. C'est aussi une application qui est partagée avec plusieurs d'autres régions de métropole. Nous avons un socle commun de développement et des paramétrages qui sont ciblés pour chaque région. En fait, là, je vais vous faire la présentation sur une base de test qui est la base pré-prod avec un bandeau orange. ne vous inquiétez pas lorsque vous recevrez vos identifiants pour vous connecter à l'application, vous serez sur la base production qui a un bandeau totalement blanc. Alors, je ne sais pas là si vous voyez l'écran en fait avec le bandeau blanc. Oui, Marvin, nous voyons ton écran. Voilà, donc en fait, quand vous recevrez votre présentation, vous aurez, voilà, ce sera cette base-là avec le bandeau blanc, c'est la base formelle pour déposer vos dossiers. Donc là, je vais vous présenter, je vais vous faire le test en base sur une base de test. Donc, juste avant de commencer la présentation, j'ai créé un minima, en fait, un projet, un projet test pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui va se passer au moment où vous allez vous connecter et recevoir vos identifiants. Donc là, vous allez recevoir le lien pour vous connecter, vous mettrez vos identifiants. Donc là, dans mon cas, j'ai créé un utilisateur 1. dans ce premier écran, vous aurez le nom de votre projet, l'axe, la référence CTE et le nom de l'organisme chef de file. Donc, vous allez cliquer sur la loupe et là, vous allez arriver sur la page de saisie du formulaire. Donc, je vais vous faire une présentation assez générale tout en mettant l'accent sur des points sensibles du remplissage du budget, des work packages, la création d'un partenaire, de vos différents partenaires et de leurs contacts. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est une base qui est très simple, c'est-à-dire que le paramétrage s'est fait sur un formulaire papier qui a repris tous les chapitres du formulaire que vous auriez eu à remplir s'il était, si vous deviez le faire en papier. Donc, pour les personnes anglophones, comme disaient mes collègues tout à l'heure, l'application était paramétrée en anglais et en français. Donc, vous pouvez, pour vous sentir plus à l'aise, même si vous devrez renvoyer les deux versions français et anglais, en cliquant sur le drapeau anglais, passer l'application pour pouvoir vous sentir plus à l'aise pour remplir le formulaire. Donc là, on va continuer par contre en français. Voilà. Donc, dans le premier encart, vous avez un certain nombre de petits onglets, donc accéder aux informations administratives du projet, voir les documents contractuels. donc, ce sont deux encarts que le secrétariat conjoint sera en charge puisqu'en fait, dans ces encarts, vous retrouverez différentes dates d'informations sur votre projet. Certaines seront renseignées automatiquement et d'autres seront renseignées par vos référents projets. Donc, à ce stade du dépôt de votre dossier, vous n'aurez pas accédé à ces encarts et ni à celui des documents contractuels. En fait, ce lien-là, il sera activé à partir du moment où votre projet sera approuvé. Donc, vous aurez un certain nombre d'items pour pouvoir déposer vos documents en dématérialisé, charger tous vos documents et accéder aux différentes pièces que vous joignez au secrétariat conjoint. Je vous montrerai tout à l'heure sur la base production qu'est-ce que ça peut donner avec un projet. Donc, comme vous pouvez le constater, vous avez un deuxième encart qui commence par la saisie des éléments principaux. Donc, un certain nombre d'informations seront rapatriées automatiquement dans chaque chapitre. Donc, vous remplissez au fur et à mesure sans vous inquiéter, mais vous verrez que les données que, par exemple, que vous aurez saisies en amont seront rapatriées dans différents chapitres du formulaire. Donc là, dans le bandeau du haut, vous retrouverez l'axe de votre projet, l'objectif spécifique, le numéro de référence de votre projet qui est très utile lorsque vous posez une question au secrétariat conjoint de toujours leur préciser que c'est le projet numéro 86-81 qui permet de retrouver plus efficacement votre projet dans la multitude de projets qu'on a déjà dans la base de Synergie. Juste après, vous aurez le nombre de versions parce qu'il faut savoir qu'au niveau des échanges que vous aurez avec le secrétaire à conjoint, si, par exemple, vous déposez votre formulaire et que le référent qui sera en charge de contrôler un peu ce qui a été mis, ce qui a été saisi, vous dit, par exemple, qu'il y a une petite erreur, il vous redonnera la main sur votre projet, sur votre formulaire. Donc, une version sera archivée avec les anciennes données et lorsque vous aurez fait la modification et que vous redéposerez votre projet, il y aura une nouvelle version. Donc là, vous verrez version 2, version 3, mais on garde toujours un archivage de toutes les modifications que vous effectuerez. Donc, voilà. j'espère que jusqu'ici, ça va. Donc, là, comme vous pouvez le constater dans l'encart numéro 2 avec le nom de votre projet, vous verrez cet encart qui est saisi des éléments principaux, c'est-à-dire que c'est le premier endroit que vous deviez aller accéder pour pouvoir commencer à saisir, créer vos partenaires, les partenaires du projet, saisir les différents budgets par partenaire. Donc, vous pouvez constater que vous avez des encarts qui sont de couleur jaune ou blanche. En fait, c'est pour spécifier le caractère obligatoire. Tous les champs en jaune sont obligatoires à la saisie. Donc, en fait, si le but n'est pas de saisir que les champs en jaune parce que c'est obligatoire et que ça vous empêche d'enregistrer, il faut remplir en fait le formulaire au maximum. Donc, vous aurez une petite barre de progression qui vous indiquera en fait, mais qui est à titre indicatif la progression de remplissage d'autres formulaires. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à saisir quelques informations sur le formulaire, vous déconnecter, revenir, recontinuer à saisir. Vous n'êtes pas obligé de saisir le formulaire d'un coup et d'un trait. Voilà, je voulais préciser ça. Donc, dans cette première partie, vous aurez la description de votre projet avec des champs de saisie avec des plafonds de nombre de caractères. Donc, voilà, à chaque fois que vous aurez fini de saisir un écran, il faudra toujours indiquer que la saisie est terminée et d'enregistrer pour ne pas perdre des informations. Donc là, dans ce gros cas, vous aurez ici toute la liste de tous vos partenaires. dans mon exemple, j'ai créé un organisme qui est l'organisme chef de file qui est défini par le petit bonhomme qui est là. Et donc, le contact qui est lié à cet organisme est le contact unique chef de file sur ce projet. Donc, voilà. Ensuite, vous aurez l'onglet des livrables pour ajouter vos livrables, les postes de dépenses. Donc, voilà. Vous allez pouvoir ici categoriser en fait les postes de dépenses parce que là, on les a créés de manière générale. Donc, vous verrez frais de personnel, frais de bureau administratif, mais vous pourrez créer des déclinaisons de sous-postes pour pouvoir mieux vous retrouver dans vos budgets. Je vais revenir plus en détail dans cette partie-là. Donc, le plan de travail où vous allez pouvoir créer vos groupes d'activités et vos activités et une partie importante, les indicateurs qu'il faut obligatoirement renseigner dans le projet. Donc là, je vais déjà commencer par vous montrer un petit peu un point important, c'est-à-dire comment vous allez pouvoir créer chacun de vos partenaires et les contacts qui y sont liés. Donc, vous viendrez ici. Le logiciel est relativement intuitif. Donc, ceux qui sont à l'aise sur ce type d'application, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent l'outil Synergy, Synergy cœur de métier ou Synergy c'était eux-mêmes, mais bon, vous devriez pouvoir vous retrouver et puis vous aurez toujours l'appui de vos référents projets pour pouvoir vous aider dans la saisie et les différents supports, tutos et vidéos qui vous seront fournis sur le site. Donc là, je vais juste vous montrer comment en fait vous allez commencer à créer vos organismes. Donc, vous ajoutez un partenaire, vous cliquez sur ajouter un partenaire. Donc, il est important, vous avez un champ pour rechercher si le partenaire n'existe pas déjà, s'il n'a pas fait l'objet d'une création dans un autre projet ou voilà. Donc, c'est par exemple vous recherchez un organisme qui est en France ou dans n'importe quel pays, vérifiez parce qu'au fur et à mesure qu'on crée, on crée des partenaires et ils restent dans la base. Donc, vous pouvez les réutiliser. Donc là, c'est par exemple je vais en faire, bon voilà, on va rechercher sur la France puisque bon, c'est un truc, vous faites rechercher, pas obligé de remplir tous les champs, les critères de recherche, vous faites une recherche très large pour avoir le maximum d'organismes qu'il y a déjà. Donc là, vous aurez une certaine liste d'organismes qui sont déjà créés que si par exemple vous trouvez l'organisme avec qui vous êtes en partenariat, directement vous la sélectionnerez. Donc, il n'y aura pas de souci, elle est déjà créée. Mais si dans le cas où vous n'avez pas l'organisme, vous ne trouvez pas l'organisme avec lequel vous travaillez, vous serez obligé de la créer. Donc, en ajoutant un organisme, vous allez cliquer juste en bas, vous verrez qu'à chaque fois que bon, voilà, c'est comme les environnements web, la souris va changer de forme dans les endroits où vous pouvez cliquer. Donc, laissez-vous guider, n'ayez pas peur de chercher un petit peu pour pouvoir voir les changements de la souris pour pouvoir cliquer. Donc là, c'est par exemple qu'on clique pour créer un nouvel organisme. Donc, je vais faire un petit test avec vous. Donc, vous verrez qu'il y a des champs obligatoires, donc nom et réseau social. Je vais mettre un exemple test partenaire. donc toujours la saisie en anglais et en français. Donc, je vais refaire un copier-colier. On décline dans quel pays il se trouve, par exemple, la France. Donc, vous verrez qu'il y a différentes catégorisations pour identifier ce partenaire. Donc là, je vais prendre comme exemple le premier ou le deuxième pouvoir national. Alors là, c'est un champ qui n'est pas obligatoire mais qui est quand même important donc de mettre le sigle du partenaire. C'est toujours intéressant d'avoir toutes ces informations-là. Donc, je vais mettre le T-R-E-T-R-A je ne sais pas. C'est toujours en anglais. Donc, le code administratif qui sera un SIRET. Donc, à ce niveau-là, je voulais attirer votre attention parce que imaginons que voilà, dans la liste, vous n'avez pas fait attention à un organisme qui serait déjà créé et vous êtes tout de suite parti dans la création d'un nouvel organisme. Il y a un point de contrôle qui est fait sur les numéros SIRET, les numéros de gestion de tous les partenaires qui sont déjà créés. Donc, c'est très, très important de toujours bien remplir ce l'encart du numéro du code administratif. Alors, effectivement, si vous vous trompez d'un chiffre dans le code SIRET, le logiciel ne pourra pas voir et créera automatiquement un nouvel organisme alors que l'organisme existait déjà. mais si vous mettez le bon numéro SIRET, vous verrez qu'un message apparaîtra pour vous dire ce numéro SIRET est déjà lié à un organisme existant. Voulez-vous récupérer les données de cet organisme ? Donc, voilà. Donc là, je vais mettre un numéro de SIRET qui n'a rien à voir pour que ça puisse passer. Un, deux, trois. Trois. Un, un, quatorze. Donc, j'enregistre. Donc, voilà. Donc là, vous avez l'organisme qui est créé. Au sein de cet organisme, vous pouvez définir par exemple un service ou un pôle. Par exemple, si c'est l'université antiguienne, je ne sais pas, le pôle médecine ou le pôle pour pouvoir spécifier quelle direction ou quel service spécifiquement qui va s'occuper du projet. Donc là, on va mettre test partenaire par exemple. Partenaire 1 juste pour pour pouvoir s'occuper. Donc, vous mettez l'adresse. Bon, le complément d'adresse, effectivement, vous n'êtes pas obligé de le remplir. La localité, je vais les abîmes. On va reprendre la zone avec le de la Guadeloupe. Voilà. Question importante, est-ce que cet organisme récupère la TVA ? Oui, non, partiellement. Donc, une information qui est à remplir. Le type de partenaire, c'est un pouvoir public ou privé ? Les effectifs, à titre indicatif, c'est toujours bon. Le but, comme je vous dis, c'est de toujours remplir le maximum d'informations que vous avez. Donc là, je pourrais dire 20. Et la zone d'éligibilité aussi, c'est un partenaire communautaire, extra communautaire, partenaire fait. Donc là, dans notre camp, on va mettre partenaire communautaire. Enregistrer. Alors, vous allez voir que dans l'application, vous aurez souvent des messages en rouge pour vous indiquer s'il y a une erreur ou pas. Mais là, comme on est sur la base, on est sur une base test. Bon, il ne faut pas faire attention à ce genre de petits messages puisque, bon, c'est une base qui n'est pas totalement optimale. Donc là, on a notre partenaire et notre le pôle qui est référencé dans cet organisme. Donc, vous avez différentes informations encore à remplir qui sont importantes si, voilà, la participation au programme, certaines informations à renseigner. Le statut dans le projet, s'il va être actif, inactif, c'est toujours important, donc actif, en fait. Rôle du partenaire, opérationnel, institutionnel, donc, à remplir. Vous remplissez toujours un maximum d'informations pour les réseaux sociaux aussi. Vous pouvez aussi remplir si tout cela vous semble utile. si vous avez des informations à ajouter sur ce partenaire-là, c'est toujours bon. Donc, finalement, vous enregistrez. Comme je vous dis, ne pas prendre compte des petits messages sur cette base. Alors là, vous avez un partenaire, donc c'est un organisme, une personne morale, donc, dans cet organisme, il nous faut quand même un contact référentiel puisque l'accès à l'application se fait par des contacts utilisateurs. Donc, pour cet organisme, on va recliquer dessus et on va aller lui créer un contact. Donc, ici, vous allez venir y ajouter forcément obligatoirement un contact parce que par la suite, quand nous allons, si votre dossier est accepté, vous allez pouvoir autoriser vos partenaires à saisir leurs dépenses eux-mêmes. Et donc, si vous ne créez pas, comme ce n'est pas une obligation, il n'y a pas de contrôle de blocage sur le logiciel, mais si vous ne créez pas de contact un utilisateur chez vos partenaires, on ne pourra pas lui ouvrir l'accès pour la saisie des dépenses. Donc, je vous invite à chaque fois que vous créez un organisme, vous créez un contact coordinateur local parce qu'il n'y a qu'un seul profil chef de file. Donc là, on va créer un contact pour votre partenaire. Donc là, vous verrez que par défaut, voilà, c'est un coordinateur local puisque le profil chef de file est déjà sélectionné. Donc, là, je vais prendre, je ne sais pas, moi, user user set avec une adresse test test the arrobas jv Donc, les différents niveaux de téléphone, les services, les fonctions, tout ça, c'est important à remplir. Donc, voilà, vous enregistrez si c'est une langue en anglais ou en français, le type de contact. Enregistrez. Donc, voilà. Donc là, à ce niveau, dans votre partenaire, vous aurez, voilà, un contact pour chacun de vos partenaires. Donc, c'est la première étape que vous ferez lorsque vous aurez vos identifiants, c'est de créer la liste de tous vos partenaires. Donc, au fur et à mesure, avec vos contacts, qu'on puisse à chaque fois les retrouver et ouvrir l'accès. Donc, le coordinateur chef de file, donc c'est le premier que vous créez et ensuite, tous les autres. Ensuite, la deuxième étape, c'est de renseigner le budget de chaque partenaire. on va commencer par le chef de file. Donc, vous cliquez sur le chef de file et vous allez dans l'onglet financement. la subtilité pour saisir le budget du partenaire, c'est de donner le budget global qui est prévu. Donc, dans notre cas, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple en montant cash. ça serait à 100 000 euros, je ne sais pas, 100 000. Voilà, donc on peut enregistrer. OK, et ensuite, vous allez renseigner en premier lieu la partie fédérale. Donc, tout ça est expliqué en fait dans les tutoriels et les différents supports que vous allez recevoir. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est des petits exemples, c'est juste pour montrer comment. Donc là, le taux maximum, comme vous disait Gilles, c'est 75 %. Donc, il peut être revu à la baisse en fait au cours de l'instruction, mais dans votre saisie, vous mettrez 75 %. 75 %. Donc, un petit commentaire si c'est nécessaire, mais bon. Voilà, vous enregistrez. Donc, vous aurez une première partie avec la partie fédérale qui va être ajoutée, donc de 75 000 € et l'autre contrepartie qui peut être voilà, soit publique ou privée ou voilà, donc bon, je vais faire un exemple avec par exemple le conseil régional. Bon, je vais dire comment c'est le CR. le CR de Bois-de-Loup, le CRG. Je vais le contrôler. On va mettre la contrepartie, en fait, c'est le reste, le reste à payer, le reste à payer. Donc, dans notre cas, c'est 25 000 €. 25. Donc, voilà, les déclarations et dates d'intention pour au Sénat, c'est une information aussi qui peut être qui peut être qui est importante, en fait, voilà, si vous avez établi avec le partenaire privé ou public des documents disant qu'il s'engage à payer la contrepartie, donc vous pouvez renseigner ce type d'information et joindre cette pièce au secrétariat conjoint. Donc là, on va enregistrer notre exemple. Donc là, vous avez, voilà, le plan de financement, enfin, très simple, c'est un plan de financement très simple dans notre exemple parce qu'il faut savoir que, voilà, votre contrepartie peut venir de plusieurs intervenants. donc là, pour le moment, on a juste fait un petit exemple plutôt succinct. Donc, à ce stade dont vous avez rempli pour votre, pour le chef de file, donc vous enregistrez, enfin, le chef de file a déclaré son budget lui-même et il va faire de même pour son partenaire. Donc, il va cliquer et il va refaire la même opération avec son partenaire. OK ? Donc là, on ne va pas le faire et vous allez, vous allez vous entraîner en saisissant votre projet. Donc là, on revient, par contre, l'application est un peu capricieuse. En fait, pour pouvoir revenir à chaque fois sur votre formulaire ou sur certains onglets, il faut repasser par le bouton projet. Donc là, on retourne pour continuer la présentation des éléments principaux. Donc là, on a saisi nos partenaires, on a saisi, on imagine qu'on a saisi tous nos partenaires et tous nos plans de financement pour chaque partenaire. Les livrables, donc en fonction des livrables qu'il y a à fournir, donc vous donnerez, vous créerez les livrables qui sont associés. Donc là, j'en avais créé un en amont. Donc ça peut être un support de communication, un atelier, une construction de bâtiments, conférences. bon, jusque-là, je ne sais pas. Donc bon, vous allez, vous remplissez, vous mettez les dates, la date de livraison prévue, tout ça, c'est un livrable donc avec un budget indicatif, je ne sais pas, moins de 150 000 euros par exemple. Je vais vous enregistrer. Donc voilà, vous avez créé un livrable. Donc il peut y en avoir plusieurs, voilà, c'est en fonction de chacun de vos projets. Donc dans cet onglet dépenses, alors vous avez en fait la possibilité de créer des sous, des sous-contégorisations de dépenses. Donc par exemple, frais de personnel, ça peut ne pas être suffisamment parlant. Donc vous pouvez venir cliquer sur le bouton plus et créer par exemple, je ne sais pas moi, salaire. Salaire pour pour rendre votre plan un peu plus clair. Voilà, donc frais de personnel, sous la catégorie frais de personnel, direct ou indirect. Le coût unitaire n'est pas utile à remplir à ce stade puisque on ne peut pas le définir en amont. Donc vous allez vous enregistrer. Donc là, ça a juste créé, ça a juste créé la sous-catégorie de frais de personnel en salaire. Il en sera de même pour les frais administratifs et de bureaux qui sont assimilés aux frais, les frais généraux. Vous pouvez créer une sous-catégorisation frais généraux avec lequel, en fait, avec votre référent, avec le secrétaire conjoint que vous définirez si ce sont des coûts simplifiés ou des coûts indirects. Donc il faudra le préciser en amont dans les échanges que vous aurez avec le secrétaire conjoint afin que le référent puisse activer ou pas les coûts simplifiés ou les coûts directs au réel. D'accord ? Donc les coûts simplifiés automatiquement prendront, les frais généraux prendront automatiquement si vous décidez de le déclarer en coût simplifié, 15 % des frais de personnel automatiquement. Donc le plan de financement au niveau des frais administratifs de bureau va s'incrémenter automatiquement en fonction des frais de personnel. Donc voilà, vous avez les différents postes et dépenses éligibles en fait sous le programme Interreg. Donc voilà, à ce niveau, à ce stade, en fait, vous ne créerez que des sous-catégories de postes de dépense histoire que votre budget soit plus clair. Mais ce n'est pas ici qu'on va définir le budget global par année. Ça sera dans un autre chapitre que je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais vous le montrer tout de suite comme ça, ce sera plus clair pour vous. Donc en fait, quand vous avez créé toutes vos catégories, vous retournez en fait dans le projet au chapitre 18. Et c'est à ce niveau-là que vous allez pouvoir remplir en fait le budget global par partenaire. Donc là, vous verrez que, bon, vous retrouvez la catégorie qui a été déclarée en amont. Donc le salaire. Donc il faut savoir que si vous avez créé des catégories, il faut remplir le salaire, le salaire, les salaires de cet encart. Donc en fait, vous cliquez à ce niveau-là, le bouton modification et vous mettez le budget de chaque année au niveau du salaire. Donc bon, en notre cas, on va faire un petit test en mettant, je ne sais pas moi, 1000 euros, 1000 euros chaque année, par exemple. OK, voilà, on fait OK. Donc voilà, ça vous fait le calcul, le calcul global, le calcul bas. Et vous verrez là, comme j'ai paramétré pour que ça soit des frais administratifs, donc des frais généraux en coût simplifié. Donc il nous calcule 15 % des frais généraux. Donc si vous décidez de faire les coûts en direct réel, le montant, vous devrez le remplir vous-même. Donc voilà. Donc jusque là, j'espère que tout va bien. Je ne regarde pas trop les questions. Donc là, on va revenir parce qu'on va revenir sur le budget partenaire. Donc il faudra faire la même chose pour chacun de vos partenaires communautaires. On est bien d'accord, je ne l'ai pas précisé. Dans la saisie des éléments principaux, vous allez créer chacun de vos partenaires communautaires et extra communautaires. Mais le plan de financement, les plans de financement ne seront saisis que pour vos partenaires communautaires, ce qui est marge sur le FEDER. On est bien d'accord puisque tous les partenaires extra communautaires émargent sur le FEDER. Donc c'est une autre procédure que vous verrez qui sera expliquée avec le secrétaire conjoint. Donc on s'est arrêté au poste de dépense. Donc là, on va passer au plan de travail, donc à la création d'un groupe d'activités et surtout cibler en fait les partenaires qui seront en charge de ces activités. Donc là, vous créez un groupe d'activités. Donc par exemple, on vous a mis un groupe d'activités. Alors le partenaire qui va être responsable de ce groupe d'activités, vous aurez la liste au fur et à mesure, cette liste-là va s'incrémenter en fonction de vos partenaires. que vous aurez créé. Alors la description, tous ces champs, même s'ils sont en blanc, comme je vous le disais, il faut les remplir. Alors ensuite, libeller de l'activité. Activité, activité, j'ai bientôt. Activité, voilà. On va faire la même chose. Activité. la date de début. Donc on va aller sélectionner une date de début par exemple aujourd'hui et la date de fin à la fin du mois, je ne sais pas. Est-ce que c'est une activité pilote ? Donc vous pouvez le renseigner si, voilà, c'est une des activités qui est principale dans votre projet. Indiquer les groupes cibles, si ce sont des entreprises. Donc en fait, vous sélectionnez le groupe cible sur le côté et vous la faites passer en cliquant sur les flèches de l'autre côté. Donc là aussi, si c'est un opérateur économique dans l'activité pilote, vous pouvez le déclarer aussi ou non. Créer, enfin définir l'application des opérateurs économiques. Là, faire une petite description de l'activité. À ce stade, vous n'êtes pas obligé d'enregistrer tout de suite puisqu'il y a d'autres onglets à renseigner. Donc le partenaire. Donc le partenaire qui va être responsable de l'activité. Alors c'est très, très important de toujours cibler un partenaire parce que s'il n'y a aucun partenaire de sélectionné, ils ne pourront pas générer de dépenses lors de la remontée des dépenses. C'est-à-dire que si personne n'est ciblé dessus, il vous faut absolument cibler le partenaire qui est en charge de cette activité et donc qui va générer de la dépense. Donc là, on dit que c'est le partenaire test, partenaire, je n'ai même pas bien écrit le partenaire. Donc voilà, donc écrire des descriptifs si c'est important de toujours toujours mettre des informations qui pourraient être utiles aux référents. Donc les livrables, vous allez retrouver les livrables que vous avez déclarés en amont, la localisation donc de l'activité, donc ça peut être important aussi de la mettre où elle va se passer si c'est en France, si c'est, voilà. Je ne sais pas, moi, on va être là. Donner des informations sur la localité, la localisation, donc bon, je teste et là, on va enregistrer. Donc à ce stade, en revenant sur le plan de travail, vous avez un groupe d'activités qui a été créé et une activité. Dans ce groupe d'activités, vous pouvez créer d'autres activités en cliquant sur ajouter une activité ou créer un nouveau groupe d'activités. Donc si vous avez un autre gros groupe d'activités à créer pour le définir. Donc vous pouvez créer autant de groupes d'activités que vous voulez et autant d'activités que vous voulez dans chaque groupe d'activités. Donc voilà. Et le dernier onglet qui est très important, ce sont la saisie des indicateurs prévisionnels pour nous permettre en fait de faire une valorisation de ce qui s'est passé en fait sur votre projet en termes d'indicateurs. Donc valeur prévisionnelle, je ne sais pas si vous avez prévu sur cet axe et l'autre aussi. Voilà. Donc, on a fait le tour en fait sur les éléments les éléments principaux à renseigner en fait à renseigner dans le projet. Donc c'est la première étape que vous allez devoir faire avant de passer dans la saisie à proprement dit de votre formulaire puisque un certain nombre d'informations qui a été saisie dans les éléments principaux seront rapatriées dans des chapitres qui sont ici. Donc tout à l'heure là, je vous parlais de la barre de progression. En fait, au fur et à mesure que vous allez vous allez remplir votre formulaire, et enregistrer, la barre de progression va augmenter, va augmenter. Donc elle sera un titre indicatif parce qu'en fait, elle a été paramétrée sur les champs obligatoires. Donc ça ne veut pas dire que, par exemple, je vais vous montrer le bref résumé du projet. Attendez, on va prendre un truc avec des informations qui sont déjà rapatriées. Donc là, vous voyez que, bon voilà, un certain nombre d'informations ont été rapatriées. par exemple, on va mettre ça. On va dire que c'est l'appel à projet, l'appel à projet numéro, je ne sais pas moi, 1, 2, 3, je ne connais pas le numéro de l'appel à projet qui date d'aujourd'hui, du 17. 0, vous indiquer, par exemple, que la saisie est terminée, vous enregistrez. Vous voyez que la barre de progression vous indique que vous avez rempli le formulaire à 2 %. au fur et à mesure que vous allez naviguer dans chaque chapitre parce que ce sont exactement les mêmes informations qui sont présentes dans le formulaire papier. je vous invite, c'est la partie la plus simple, c'est naviguer dans chaque chapitre et remplir les questions qui vous sont demandées en cliquant sur les items pour ajouter des données. Rien de compliqué. les écrans où les données sont déjà rapatriées, donc vous pouvez juste passer. Territoires concernés, voilà, en appuyant sur le petit plus, vous pouvez aller rajouter des informations. Donc, n'oubliez pas, si vous êtes sûr, je vous invite à chaque fois que vous êtes sûr que la saisie de ce chapitre est terminée, d'indiquer qu'elle est terminée et d'enregistrer au cas où vous avez un problème d'Internet ou qu'il y ait une opération de maintenance sur l'application parce qu'il faut savoir que ce sont des serveurs qui se trouvent en métropole, donc par rapport au décalage horaire, toutes les mises à jour ou les opérations de maintenance se font le soir en métropole, donc souvent dans l'après-midi chez nous, en fin d'après-midi. Donc, il peut arriver que si vous commencez à saisir les alentours de 17, 18 heures, si vous êtes encore en train de saisir et qu'il y ait une opération de maintenance prévue qui vous sera toujours indiquée en fait dans le bordeaux défilant. À chaque fois qu'on fait une opération de mise à jour, on indique ici à quelle date et à quel moment elle va être saisie, mais toujours sous les horaires métropole. Donc, voilà, vous allez continuer à remplir au fur et à mesure les chapitres qui sont nécessaires à votre formulaire et voilà, je vais arriver jusqu'à la fin. Donc, ce n'est pas très compliqué à ce stade de juste naviguer dans chaque chapitre. Donc, en fait, au fur et à mesure, vous aurez des petites croix de validation pour dire que voilà, votre chapitre est enregistré, terminé. Donc, vous pouvez apprécier votre progression dans le remplissage du formulaire et de toutes les questions qu'on vous demande. OK ? À la fin, quand le formulaire sera rempli à partir d'un certain pourcentage, je ne me rappelle plus si c'est 60 ou 50 %, vous aurez un bouton juste en dessous déposé. Donc, quand vous avez cliqué sur ce bouton déposé, en fait, vous n'aurez plus accès au formulaire, il va être directement transmis au secrétariat conjoint et à votre référent. À ce moment-là, le référent effectuera un contrôle, en fait, voilà, des données que vous avez renseignées, une première pré-analyse, on va dire. Donc, cette analyse, si tout est OK, il vous invitera, en fait, à imprimer votre formulaire en anglais et en français. Donc, quand vous êtes en français, vous venez, vous cliquez, en fait, sur le bouton PDF. vous aurez ce petit encart qui va apparaître, le traitement pris en compte en fil d'attente, merci de pas santé, vous pourrez récupérer votre fichier en cliquant sur restitution dès que l'onglet qui le notera. Donc, vous attendez, vous verrez en fonction de votre débit et du formulaire que l'onglet restitution commence à clignoter. Donc, c'est une étape à répéter deux fois en vous plaçant après sur l'onglet anglais et recliquer sur l'icône PDF. Donc là, vous allez là et vous verrez que dans édition PDF, évidemment, vous allez retrouver, voilà, votre formulaire de candidature qui a été édité et donc là, en cliquant dessus, donc vous aurez en fait, voilà, votre version, donc là, il est en version draft mais lorsque vous l'avez déposé, il passera en version déposée. Donc, en fait, voilà, vous retrouverez toutes les informations que vous avez saisies au fur et à mesure de chaque chapitre de votre formulaire, voilà, jusqu'à arriver à la fin, à la partie, à la partie, voilà, signature qui est importante, voilà, l'attestation du chef de file a été signée. Donc, en fait, c'est au moment où votre référent vous dira OK, c'est OK pour moi, votre formulaire est bon, vous pouvez l'éditer, le signer et nous le renvoyer par mail et par boîte postale comme vous l'a indiqué Madame Nambourdière dans sa présentation. Donc, voilà, 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 donc, on va revenir sur le projet. Donc, je pense que, voilà, pour ne pas trop rentrer dans trop de détails qui, bon, voilà, qui, qui, que vous allez retrouver dans les tutoriels, dans les supports qu'on va vous donner, je voulais juste mettre l'accent, en fait, sur la subtilité, en fait, du plan de financement, des éléments, des saisies, des éléments principaux parce qu'après, tous les chapitres, c'est de la saisie, du contrôle, voilà, des informations qui ont été rapatriées. Donc, voilà, si vous avez des questions, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu dans, je n'ai pas regardé le chat. Merci. Tu as fini, Armin ? Oui, oui, oui. Merci pour cette présentation. Évidemment, on dit aux participants de la présence d'inquiétés, il y a un tutoriel qui sera disponible en premier livre. Ensuite, ce webinaire a été enregistré, donc vous aurez accès à la vidéo. Et puis, vous aurez aussi votre référent qui sera même de vous apporter l'assistance nécessaire dans le processus de saisie. Ce qui est vraiment important, c'est l'aspect financier, comme l'a indiqué Marvin. c'est vraiment créer la chaîne de file, créer les partenaires, créer les budgets. Et puis après, le reste, effectivement, c'est beaucoup de saisies. Une fois que vous aurez pris la main du logiciel, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué, donc c'est vraiment l'avantage, c'est qu'il permet aussi une saisie in itinérée, c'est-à-dire vous commencez aujourd'hui à saisir un élément que vous enregistrez pour venir dessus le jour d'après ou quelques heures après et continuer votre saisie. Ça permet vraiment de lisser la saisie du formulaire pendant le mois de l'appel à projet. Donc, je vous rappelle, vous aurez l'éditorial, vous avez aussi votre référent qui va vous assister à ce processus qui permet de pouvoir transmettre le formulaire non plus en format papier classique, mais de le créer dans une synergie, de le générer et de nous l'envoyer. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cette présentation. Il y a une question quand même qui concerne le fait de savoir si quand on... Alors, si on ne coche pas indiquer que la saisie du chapitre est terminée, mais qu'on clique enregistrer, est-ce que Marvin nous confirme bien en fait que ça conserve le bouillon ou est-ce que ça annule la saisie totalement? Excuse-moi, je n'étais pas entré. Oui, non, ça va enregistrer la saisie. C'est-à-dire que vous pouvez enregistrer et revenir dessus et après indiquer finalement, là, j'ai fini de tout saisir. C'est quand vous savez que vous n'allez pas revenir encore dessus, vous mettez indiquer que la saisie est... Vous indiquez que vous couchez la saisie terminée. C'est pour vous donner un point de repère. Donc, ça va mettre une croix... Enfin, un validé à ce niveau-là. Il faut vous montrer que bon, voilà. Il faut vous montrer que vous avez déjà rempli cette partie. Mais vous pouvez enregistrer et revenir dessus si vous n'avez pas fini. Le seul truc qu'il ne faut pas oublier, c'est d'enregistrer. Ça, c'est... Parce que si une coupure arrive au moment... Si vous restez à travailler pendant un moment à saisir, à saisir, sans enregistrer et qu'une coupure passe... Enfin, une coupure Internet, je ne sais pas. Là, par contre, les données seront perdues. Toutes celles qui n'ont pas été enregistrées. Il n'y a pas d'enregistrement automatique au bout d'un certain temps. Donc, il est déjà arrivé que des personnes qui avaient déjà commencé à faire, qui avaient déjà fait une bonne partie de la saisie n'ont pas enregistré et ils ont perdu la connexion ou quelque chose comme ça et puis ça, truc. Mais l'indiqué, quand vous cochez indiquer que la saisie est terminée, c'est juste pour dire voilà, ce chapitre, cet écran, j'ai fini ma saisie. Donc, je coche. Donc, ça va valider et enregistrer après. C'est-à-dire que cocher la case n'exclut pas qu'il faut enregistrer. C'est-à-dire que c'est juste à titre indicatif pour voir que le petit truc validé là apparaît. C'est une sorte de guide interne. C'est juste pour qu'on puisse avoir fini ce chapitre. Voilà, voilà. C'est pour se donner l'indication. Voilà, exactement. Ça ne permet pas d'enregistrer. C'est vraiment, il faut cliquer sur le bouton enregistrer pour que ça soit pris en compte. Et même qu'on a coché qu'on a terminé, si on n'a pas vraiment terminé, on peut décocher et revenir dessus. Voilà, voilà. Oui, oui. En fait, le fait de dire qu'on a terminé, ça ne bloque pas la saisie. La saisie, non. Oui, on peut le décocher et revenir encore. On peut le décocher et revenir dessus. Voilà. Le seul truc qui bloque la saisie, c'est quand vous avez déjà déposé une première version. vous n'aurez plus accès à la modification du formulaire, seulement si le référent vous redonne la main sur le projet. Donc, il changera le statut de votre projet, il le remettra à nouveau et une nouvelle version sera affichée. Vous serez en version 2. On conservera la version 1 avec les anciennes données et on aura la nouvelle avec les nouvelles modifications que vous avez effectuées. OK. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat, Célia ? Il y a une dernière question plus générique. Pourriez-vous repréciser la différence entre les frais indirects et les frais simplifiés ? Je suppose c'est l'appréhension première. En termes purement techniques, parce qu'en fait, réglementairement, je pense que les référents du secrétaire conjoint sont plus à même de vous expliquer la différence, mais en termes techniques, c'est-à-dire que en amont, si vous avez prévu des frais généraux en méthode simplifiée, vous l'indiquerez à votre référent qui fera une petite manip pour activer ces frais en mode simplifié. La problématique des coûts simplifiés dans le projet, il faut que tous les partenaires après déclarent, ce sera déclaré en coûts simplifiés. On ne peut pas cibler, par exemple, tel ou tel partenaire dans le même projet pour pouvoir puissent déclarer en coûts réels, directs ou en coûts simplifiés. C'est pour ça qu'il faut qu'en amont, ça soit déclaré à votre référent. Techniquement, vous n'aurez rien à faire. À chaque fois que vous saisirez des frais de personnel, automatiquement, le calcul va se faire au niveau des frais administratifs et de bureau. Et 15 % seront calculés des frais de personnel. D'accord. Non. J'ai juste pour préciser une nouvelle modalité qu'on impose aux bénéficiaires. Vous avez la possibilité de générer automatiquement 15 % de coûts administratifs et de bureau. Auparavant, ces coûts devaient être justifiés au réel avec une complexité puisque ça a envoyé à des pratiquants spécifiques avec quand même une obligation de justifications. Là, vous avez 15 % de vos frais de personnel qui sont automatiquement pris en compte sans que vous n'ayez à transmettre de pièces justificatives hormis une déclaration qui tient sur une page et qui reprend le montant des frais de personnel et l'application du taux de 15 %. C'est un processus de simplification qui permet à tous les projets de bénéficier de 15 % de frais généraux en appliquant 15 % pardon de frais généraux en appliquant ce taux sur les frais de personnel et je rappelle vous n'avez pas à justifier ces montants hormis un document type qui tient sur une page. C'est une vraie avancée et c'est aussi un vrai élément de simplification pour tous les porteurs d'un projet. Comme m'avait l'indiqué, une fois qu'on a activé cette option elle est valable pour tous les partenaires donc on peut avoir un partenaire qui veut saisir au frais réel et un autre pour simplifier tout le monde est environnement 5 par application de 15 % sur les frais de personnel. Il y a une question également sur les indicateurs qu'il convient de souligner. Les indicateurs sont prédéfinis en fonction de l'axe du projet. Donc c'est une question qui est posée. Oui, les indicateurs sont prédéfinis dans la mesure où il s'agit d'indicateurs de réalisation et de résultats du programme intérêt. donc ils sont prédéfinis par axe. Cependant, il vous appartient de quantifier ces indicateurs donc de les renseigner et ce sera comme je le disais lors de mon intervention au niveau de l'instruction du dossier les indicateurs seront étudiés et analysés puisqu'il s'agit nullement de mettre des données qui ne soient pas tangibles. Il s'agit de se rapprocher de la réalité. Donc on est sur des indicateurs de réalisation et de résultats qui sont quantifiables, mesurables et aussi d'autres qualitatives également. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, oui, il n'y a pas d'autres questions. On fait le tour. Il y a d'autres questions que je propose qu'on puisse qu'on puisse... Allô ? Il y a juste un... Alors, si tu peux arrêter le partage, ma revient. D'accord. Il y a encore un dernier élément. Si on a des questions par rapport à la présentation qui a été faite, notamment sur les critères de sélection sur le programme de manière générale, on peut aussi revenir dessus. Non ? Il y a encore un peu de temps. Et puis, on profite aussi pour peut-être rappeler le webinaire le prochain qui est en clôture de l'appel à projet. Oui. Alors, juste pour rappeler plusieurs dates. La première, c'est que l'appel à projet arrive à chier en ce 15 octobre. Donc, le 15 octobre, l'intégralité des formulaires devra être transmise. Tous les dossiers devraient avoir cliquer sur le bouton déposé dans Synergie. Premier élément. Deuxième élément, pour permettre, vous avez vu que le processus de saisie dans Synergie est quand même chronophage. dix jours avant l'appel à projet, on ne recevra plus de demande de création de compte. Je vous rappelle le processus, c'est un désapprésentant. Vous pouvez demander à ce qu'on vous crée un accès à Synergie en envoyant un formulaire. Un formulaire qui est relativement simple nous permettra avec votre nom, le mot du projet de vous créer un accès à Synergie. On estime que si dix jours avant la fin de l'appel à projet vous n'avez pas encore demandé l'appel à projet, vous n'avez pas le temps de le faire. Si vous souhaitez candidater, nous vous invitons dès à présent à nous envoyer un formulaire de demande de création de compte. Et puis, on a aussi prévu d'organiser un séminaire le 1er octobre. L'idée étant de faire un point avant la clôture de l'appel à projet puisque vous allez là commencer votre travail de saisie, votre travail d'ingénierie. Il n'est pas exclu que des questions se posent. Vous aurez bien évidemment l'appui de vos référents. On va estimer que refaire un séminaire avant la clôture où là on sera plus dans un mode non pas présentation mais recueil des difficultés, partage d'expérience. Ce serait quand même quelque chose d'intéressant avant la clôture officielle de l'appel à projet. Donc, on a promis de faire ça le 1er octobre et cet accès au binaire qui ne sera pas ouvert comme aujourd'hui à l'égalité des gens qui veulent suivre mais sera réservé aux personnes qui vont être candidatées. Donc, toutes les structures qui souhaitent déposer un projet et qui auront fait la démarche de solliciter l'ouverture d'un accès seront invités à ce webinaire pour pouvoir répondre aux éventures de questions. Tout à l'heure, il y a valeur précisée mais en amont, on vous demandera d'ores et déjà lister les questions, lister les sujets sous lesquels que vous revienne afin d'être efficace dans les réponses qu'on pourra vous apporter dans notre application webinaire. C'est ça, Laurent. Vas-y, c'est bien. À la suite de cette réunion, pour ceux qui auront fait une création de compte et qui seront en train de faire la saisie de leur le dépôt de leur candidature, vous allez recevoir un e-mail qui va vous inviter à ce séminaire avec les informations dites. vous allez recevoir également les tutoriels et donc vidéos et format, ce sera format PDF, pour que ce soit plus facile. Et pour l'ensemble des participants, vous allez recevoir le lien de la retranscription de la vidéo qui sera sur notre chaîne YouTube pour, si vous voulez, revoir les différentes étapes dont vous pourrez avoir besoin de façon plus détachée ou calmement ou lorsque vous serez justement face à l'outil Synergie. Donc, après, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être faire la photo, la traditionnelle photo qui nous permet quand même de garder le lien, de se voir un petit peu et pour ma part, je vous souhaite une bonne candidature. je voulais juste remercier l'ensemble des collaborateurs qui ont travaillé sur ce webinaire au niveau du secrétaire conjoint et de l'autorité de gestion. Merci à Marvin pour sa bricade d'intervention. Je veux aussi remercier tous les participants d'avoir pris le temps d'assister à ce webinaire. Merci pour les questions qui ont été posées. et comme le disait Célia, je souhaite que nous puissions revoir des projets en quantité et en qualité afin d'achever la programmation de cet outil Interreg sur la planète 2014-2020. Donc, maintenant, on active la caméra, c'est ça ? Pouvoir faire la photo, Célia ? On invite tout le monde à jouer le jeu, à activer la caméra pour la photo finale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je fais là ? Bon, Célia ? Gilles, on ne te voit pas. J'aime pour les... J'aime pour les... Si j'ai un problème là, j'essaie de... D'accord. Célia, on va y aller.